Les applications mobiles, c'est le sujet choisi par Lansina Ouattara dans le cadre bien sûr de la rubrique Internet éthique. Bonjour. Bonjour Carly, le joyeux anniversaire. Merci, merci beaucoup. Et ce n'est pas le joyeux anniversaire de l'Escanguer. C'est sérieux ? Ça fait quel âge déjà ? C'est une bougie de puce. Ok, d'accord. Dans tous les états, je crois que on aura une application qui va nous permettre de savoir réellement. Non, ça ne me ressemble pas. Si, ça ressemble bien. Je ressemble à 18 ans. D'accord. Alors, donc on aura une application mobile. Tout à fait pour identifier, justement, pour savoir l'âge exact des gens. Ah ah. C'est possible ? C'est possible, oui. D'accord. Intéressant. Alors, avec vous, on l'a dit, on parle des applications mobiles. Qu'est-ce que c'est ? Très bien. Alors, les applications mobiles, avec l'évolution des technologies aujourd'hui, on s'est rendu compte que le mobile a devenu essentiel pour ceux qui sont en situation de mobilité, qui se déplacent, etc. Et comme le téléphone portable, à un certain moment, est devenu aussi le compagnon fidèle, on a décidé, en fait, de mettre des applications qui sont, en fait, des logiciels ou alors des systèmes, des programmes qui permettent éventuellement d'avoir accès à un certain nombre de services. Par exemple, on peut avoir une application pour savoir où on va, une application GPS, on peut avoir une application qui peut être une application de jeu, etc. Mais réellement, vous avez donc un programme dans soit votre téléphone, votre tablette, etc., qui vous permettent éventuellement de pouvoir gérer, voilà, un certain nombre de choses. Quand vous êtes soit en situation de mobilité, quand vous avez besoin peut-être de payer, tout ça, c'est des applications. Quand vous retrouvez, par exemple, dans votre téléphone, quand vous achetez en général qui est Android, Google Maps ou Gmail, tout ça, c'est des applications, donc qui sont des applications mobiles développées, mais qui sont, qui viennent avec votre téléphone et la possibilité d'ajouter. D'accord. On va aller, on va aller plus lentement, hein, et puis utiliser des thèmes beaucoup plus simples pour que le téléspectateur lambda puisse nous suivre. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'application mobile ? Ça veut dire quoi ? C'est le portable qu'on a avec certaines applications ? C'est peut-être l'iPad qu'on a ? Je ne sais pas, c'est quoi exactement ? Alors, très bien, c'est-à-dire que quand vous achetez votre iPad, en général, vous avez la possibilité de prendre, donc, des photos. Quand vous achetez votre portable, smartphone, peu importe la marque, vous avez la possibilité de prendre des photos. D'accord. D'accord. Mais quelle est la différence, par exemple, entre l'application mobile et les logiciels qu'on a de façon ordinaire sur nos ordinateurs ? Tout à fait. Alors, les logiciels qu'on a sur nos ordinateurs, il faut faire la pareille chose, c'est que vous avez sur un ordinateur le système d'exploitation. Quand vous avez un ordinateur, enfin, de façon générale, vous avez, donc, Windows, qui vous donne accès à Word, Excel, PowerPoint, avec un certain nombre de choses. Et également, donc, ça, c'est le système d'exploitation. Vous pourrez avoir, par exemple, un logiciel qui vous permet de retoucher vos photos. Par exemple, c'est un logiciel qui vous permet de retoucher vos photos. Vous prenez, donc, la photo avec votre ordinateur ou alors votre smartphone, et vous avez dedans, donc, la possibilité d'avoir peut-être une application qui permet de changer la photo, la couleur, de la mettre en blanc, noir, etc. Donc, voilà un peu la différence entre les systèmes d'exploitation et puis éventuellement les applications qu'on peut trouver qui vous permettent, en fait, à partir de ce que vous avez, de faire des transformations, d'ajouter des choses ou alors d'avoir recours à des services. Tout dépend, bien sûr, de l'objectif de l'application visée. Mais, je veux dire, est-ce que tout le monde peut avoir accès à ces applications ? Alors, tout à fait. Alors, ce dont on va parler... Quel que soit l'appareil qu'on a, quel que soit le téléphone qu'on a. Je prends, par exemple, le cas d'un Jomolo. Tout à fait. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir des applications mobiles à ce niveau ? Alors, les applications mobiles, il faut indiquer qu'on commençait à naître, justement, avec les smartphones. D'accord. Les smartphones et aujourd'hui, donc, les téléphones de dernière génération. Mais avant cela, il y avait quand même des applications, mais qui étaient des applications basiques. Donc, on avait, donc, tout ce qui était les terminaux basiques, les téléphones qui étaient vraiment des téléphones basiques. Et c'est au fur et à mesure, donc, de l'évolution qu'on a pu, justement, avoir accès à tout ce qui est applications. Alors, aujourd'hui, justement, en Côte d'Ivoire, il y a un foisonnement d'applications. Parce qu'aujourd'hui, réellement, c'est fait un focus sur tout ce qui est applications, mais d'une Côte d'Ivoire. D'accord. Fait par des entreprises, par des jeunes Ivoiriens, etc. Donc, c'est tout cela, des applications. Alors, on a choisi d'orienter sur Android. Android, c'est quoi ? C'est un logiciel, si vous voulez, c'est un système d'exploitation qui a été développé, en fait, pour les smartphones, les mobiles, tablettes, etc. Qui a été racheté, d'ailleurs, par Google en 2005. C'était juste une petite entreprise qui avait développé cela. Et ensuite, a été racheté par Google depuis 2005. Et donc, Google, en ce moment, développe, si vous voulez, à une plateforme où on peut avoir des applications quand on a, on va dire, un smartphone. Voilà. Donc, c'est Google Play, comme on peut bien le voir en haut, tout à fait en haut. C'est Google Play. Google Play, pour accéder à Google Play, c'est tout à fait simple. Vous allez sur le moteur de recherche direct, le plus prisé, qui est Google. Vous tapez Google Play, comme c'est écrit en haut, et vous allez donc trouver. Si vous n'avez pas de compte Gmail, vous vous inscrivez tout simplement, c'est facile à faire, ça vous prend juste une minute. Alors, une fois que vous êtes inscrit et que vous avez la possibilité, en fait, de retrouver justement la plateforme, et vous verrez toutes les applications que vous voulez, qui sont soit payantes, soit gratuites, ou alors, voilà, qui... Et en Côte d'Ivoire, particulièrement... Donc, est-ce que c'est l'unique procédé pour accéder à ces applications-là ? Pouvoir acheter sur le Net, ou bien, il y a d'autres endroits, sans toutefois faire de pub, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut se les procurer ? Alors, tout à fait. Donc, je parlais tout à l'heure de, on va dire, des systèmes d'exploitation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a trois grands qui dominent les systèmes d'exploitation. Vous avez Android, comme je dis là, justement, qui est développé par Google, etc., avec tous ses partenaires. Vous avez, en fait, tout ce qui est iOS, c'est-à-dire fabriqué par Apple, avec iPad, iPhone, etc., donc, qui tourne sur iOS. Alors, et ensuite, aujourd'hui, vous avez Windows Phone, qui, évidemment, donc, est développé par Microsoft et qui fait Windows. Donc, c'est les trois, aujourd'hui, qui sont les plus dominants. Alors, ici, éventuellement, avec Google, c'est Android. Et quand vous arrivez sur Android, comme on a dit, vous faites toute la procédure, vous inscrivez, et vous avez la possibilité d'accéder aux différentes applications. Elles sont soit payantes, soit gratuites. Et, en général, les applications, en fait, si vous voulez, tout dépend de l'objectif visé, bien sûr. En Côte d'Ivoire, il y a des jeunes qui ont développé des applications qui portent sur tout l'actualité, les informations, qui portent également sur le quotidien des entreprises, sur des choses qui sont vraiment utiles. Je crois qu'on va faire, on va revenir un tout petit peu sur les différentes applications, donc, qu'on a. Voilà. Ici, donc, une application Côte d'Ivoire on top, c'est une application que je trouve merveilleuse. Alors, d'ailleurs, quand vous voyagez, en général, dans un pays où les technologies sont réellement développées, vous allez voir qu'il y a des guides, des guides qui sont des applications mobiles, soit qui sont accessibles depuis Google Play. D'accord. Voilà. Et vous avez la possibilité, en fait, de télécharger. Pourquoi on vous guide ? Quels sont les sites touristiques ? Comment est-ce que vous vous orientez ? Quelle est la monnaie qu'on utilise ? Etc. Donc, toutes ces informations-là, en fait, vous avez la possibilité de les retrouver. Et nous, on a vu Côte d'Ivoire on top et c'est vraiment merveilleux. Quand vous arrivez, si vous êtes touriste, et même si vous n'êtes pas touriste, que vous êtes juste un simple Ivoirien, vous avez la possibilité, en fait, de télécharger cette application qu'on retrouve là. Donc, vous allez vous faire Google Play, tout simplement. Google Play, tout simplement. Il faut vous inscrire, bien sûr, pour pouvoir télécharger l'application. D'accord, avant d'avoir l'application. Et vous, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, en fait, quand vous avez un smartphone qui est Android, je signale Android, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand même, c'est que les équipementiers vont vers Android parce que c'est libre. C'est ce qu'on appelle donc Open Source. D'accord. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de distribuer, de modifier, d'éditer à votre guise, en fonction, bien sûr, de votre besoin, et le mettre à la disposition des autres qui, éventuellement, peuvent développer un peu plus. Et je crois que de plus en plus, les informaticiens, tous ceux qui sont dans le développement, je crois que c'est... il n'y a pas réellement... c'est pas propriétaire, c'est pas fermé. Donc, il y a la possibilité d'appeler la créativité, etc. Et aujourd'hui, c'est des jeunes Ivoiriens, même c'est des entreprises, des jeunes entreprises qui, justement, développent des applications qui sont assez intéressantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, dans l'application Alert Info Actualité, vous vous inscrivez, si vous êtes comme nous, journalistes qui travaillons au quotidien sur le web, avec l'information, on a besoin d'informations, vous avez, en fait, cette application-là va vraiment vous aider, c'est Alert Info Actualité. Vous vous abonnez et à chaque fois, vous recevez donc des notifications quand il y a de nouvelles actualités, quand il y a des scoops, des infos assez brûlentes. D'accord, c'est vrai que vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, alors, est-ce qu'il y a un type d'application spécifique à l'usager africain ? Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est le vrai câlin qui est le câlin, justement, du contenu et du contenu local. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas forcément les mêmes besoins que quelqu'un, peut-être, qui est en Europe ou au Mali. Je parlais tout à l'heure de l'application qui est, en fait, l'application sur le tourisme Côte d'Ivoire on top. Quand vous arrivez, c'est spécifique à la Côte d'Ivoire, ça vous dit quel est le pays que vous retrouvez, quelle est la température, quel est le relief que vous trouvez. Vous avez, en quelque sorte, la carte d'identité de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et voilà, donc, vous allez voir que c'est spécifique à la Côte d'Ivoire et c'est pareil. Vous avez, par exemple, dans les pays africains où, quelquefois, les hôpitaux sont un peu loin, il n'y a pas forcément les moyens de se rendre et tout cela. Et il y a des pays où on a développé carrément une cartographie, donc des centres sanitaires, où vous pourrez trouver peut-être le centre sanitaire le plus proche, à 2 km, à 1 km, etc. Quand vous avez ça, que vous avez un malade sous la main et que vous avez une maladie grave, il est bon de vous rendre là, au lieu d'aller peut-être quelquefois à 2 km. Si vous avez l'application qui vous dit qu'à 150 m, vous avez un hôpital, vous allez vers l'hôpital qui est à 150 m. Donc voilà un peu, en fait, le côté utile, justement, pour les Africains. Aujourd'hui, on a des applications, par exemple, de transfert d'argent. Vous savez qu'en Afrique, on est moins bancarisé. Et donc, les applications de transfert d'argent qui permettent éventuellement d'avoir recours au système bancaire. Des applications de transfert d'argent qui se multiplient tout de même. Qui se multiplient tout à fait et avec beaucoup de sécurité. Est-ce que cela est dû au fait que, je veux dire, la majorité aujourd'hui de la population possède un téléphone portable ? Possède non seulement un téléphone portable, mais également, c'est parce que la population n'est pas réellement bancarisée. Et c'est un système, aujourd'hui, je crois que la Banque mondiale, le FMI, etc., pense que c'est l'avenir, d'ailleurs, pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Parce que quand vous avez, vous pourrez transférer de l'argent, quand vous pourrez envoyer de l'argent, parce qu'avant, vous n'avez que 30 000 francs, vous allez peut-être dans un village qui est lointain, on peut vous agresser, vous pouvez faire des accidents, etc. C'est clair. Aujourd'hui, avec les transferts, c'est vraiment plus facile et c'est plus pratique. Alors, l'intérêt, donc, pour le jeune développeur et aussi pour la population de ces applications mobiles ? Alors, l'intérêt pour la population, d'abord, je crois que ceux qui développent aujourd'hui de plus en plus sont en train de montrer qu'en termes de technologie, il n'y a pas réellement de cloison entre l'Europe, l'Asie ou alors l'Amérique et l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de développer des applications qui s'adaptent, bien sûr, à notre contexte et qui sont susceptibles, justement, de nous apporter les réponses à nos préoccupations quotidiennes. Alors, là, par exemple, vous avez une application sur les lois ivoiriennes, qui est d'ailleurs, que moi, j'ai trouvé ingénieux. Alors, pour des étudiants, quand vous êtes en fac de droit, vous avez cette application, vous la téléchargez, vous avez donc le code pénal, on va dire quoi, toute la loi électorale, etc. Vous retrouvez pratiquement tout dessus. D'accord. Je crois que vous n'avez pas besoin, forcément, d'avoir recours soit aux fascicules ou aux livres. Mais c'est tout simplement cette application qui vous permet d'avoir avec vous au quotidien, donc, les lois ivoiriennes. Alors, petit coup de cœur, c'est l'application de MISCO d'Ivoire 2004, qui a été mise en ligne en 2014. Et d'ailleurs, MISCO d'Ivoire, qui se déroule hier, c'était, on va dire quoi, à Boisseau. Donc, vous avez la possibilité de suivre toute l'actualité de MISCO d'Ivoire. La phase de pré-sélection, donc de suivre MISCO d'Ivoire à travers, justement, une application qui a été développée. Et ça, de plus en plus, ça devient génial parce qu'aujourd'hui, MISCO d'Ivoire, qui est, je ne sais pas combien d'années, près d'une vingtaine d'années, dirigée par Victoria Poubi, vous voyez qu'elle essaie de se mettre quand même au diapason. C'est des jeunes filles qui s'inscrivent, elles sont quelquefois loin, elles sont en France, elles sont un peu partout dans le monde entier. À travers aujourd'hui, cette application, elles peuvent avoir accès, justement, au concours, comment est-ce que ça se déroule, etc. Elles peuvent même s'inscrire et pourquoi pas venir participer. Et c'est un peu ça, je veux dire, il n'y a réellement plus de frontières. D'accord. Et le mot de fin de l'ancien Ouattara, c'est lequel ? Ah, le mot de fin, il faut continuer de nous sur www.rti.ci et puis le mail, c'est web.rti.ci. Et le site se porte très bien ? Le site se porte très bien. On est toujours dans les phases d'innovation. On veut toujours répondre, justement, aux besoins de nos internautes, de ceux qui nous écoutent, des téléspectateurs, et ceux qui réagissent, en vrai, justement, faire, je veux dire, un coucou à tous les gens qui nous soutiennent au quotidien, et surtout sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes à 130 000. Wow. Donc, 130 000 fans sur notre page principale, Facebook, et ça nous permet également d'avoir des feedbacks sur nos émissions, nos programmes, nos news, et également pouvoir échanger avec l'équipe, l'interactivité. Et je crois que c'est ça, à un certain moment, d'un point de vue de l'innovation, de la relation entre le public, nos médias de service public, je crois que c'est aussi ça, de créer, donc, le lien. Merci encore à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une agréable journée. L'ancina Ouattara, je rappelle, qui est le responsable multimédia, ici même, à la RTI. On parlait avec lui d'applications mobiles. Alors, pour l'accompagner, Lagaré.